Bonjour chers internautes, Djegon Info reçoit le maire sortant de la commune de Djegon, Elas Sanko. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous sommes au jour de dimanche 23 janvier 2022, jour d'inscritain local. Avez-vous déjà accompli votre devoir de vote ? Oui, j'ai accompli mon devoir de vote depuis 8h10 minutes. Et, m'ach'Allah, je suis en train de sillonner les différents centres et bureaux de vote. Et là, je suis rassuré que le scrutin est en train de se dérouler dans un climat paisible. Et si ça continue comme ça, Inch'Allah, on pourra à 18h10 vraiment délibérer et proclamer le futur maire de la commune de Djegon. Le climat dans cette élection locale ? Bon, pendant la campagne, j'avais lancé un appel à travers une radio de la place pour demander à tous les candidats de faire véritablement une campagne civilisée. Moi, le maire, j'ai un bilan à défendre et un programme à proposer aux populations. Les autres candidats peuvent critiquer le bilan du maire, mais aussi proposer un programme. Donc, les critiques, cryptopersonnelles, on pouvait s'en passer. Malheureusement, il y a eu quelques écarts, mais qui sont compréhensifs, parce qu'on ne peut pas tout le temps maîtriser les propos d'une foule. Mais Dieu merci, ça s'est déroulé dans des conditions optimales. Et, al-shamdou de l'air, nous sommes au terme aujourd'hui de ce processus. Et, incha'Allah, au rabi, à 18h21, ce sera toujours la commune de Djegon qui va gagner. Parce que, quel que soit le résultat, c'est un fils de la commune qui va être porté à la tête de la commune de Djegon. Et, véritablement, je pense bien qu'il sera imbu d'un esprit de bonne continuation des actions et de pouvoir, véritablement, ratisser très large et faire un consensus. Et, c'est dans ce même sillage que j'ai dit, moi, en tout cas, si les populations me permettaient de revenir, je vais appeler tous mes adversaires et leur demander, en synergie, de travailler dans le sens de, véritablement, de porter la commune à l'estime. Parce que, tout candidat qui s'est présenté ici, présente un programme. Et, ce programme, il peut être adapté dans un cadre d'une concertation générale de la population de Djegon, pour qu'ensemble, nous puissions dégager, pour ce quinquennat, ce que nous devons faire, qu'est-ce qui est priorité et qu'est-ce qui est moins pendant cette période-là. Voilà. Comptez-vous remporter cette élection ? Bien, naturellement, il n'y a aucun lutteur qui part à l'arène défaitiste. N'est-ce pas ? Mon souhait, je pense...